... Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence de presse concernant les nouvelles orientations du gouvernement du Québec en matière d'immigration. S'adresseront à vous le premier ministre François Legault, la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, et le ministre responsable de la langue française, M. Jean-François Roberge. Je vous laisse la parole. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Une journée importante, en tout cas pour moi. Et je suis accompagné de Christine Fréchette, qui est notre ministre de l'Immigration, et Jean-François Roberge, qui est le ministre responsable de la langue française. Vous savez, ma première responsabilité comme premier ministre du Québec, c'est de m'assurer qu'on protège notre identité. Puis ça commence, bien sûr, par notre langue. Pourquoi que c'est important? Parce que je suis le seul chef d'État en Amérique qui représente une majorité de francophones. Donc, j'ai une responsabilité face à l'histoire, entre autres, de protéger, de poursuivre ce parcours d'une nation francophone depuis 400 ans. Donc, je me sens vraiment un devoir, une grande responsabilité. Malheureusement, quand on regarde les chiffres concernant la présence du français, puis tous les indicateurs, que ce soit sur la place publique, à la maison, première langue parlée, partout où on voit depuis un certain nombre d'années, un déclin du français au Québec. Donc, on a, j'ai un devoir d'agir. Moi, je ne serais pas capable, là, quand je prendrai ma retraite dans 10 ans, dans 20 ans, de me dire, j'ai été premier ministre du Québec, là, puis je n'ai pas pris les mesures nécessaires pour renverser ce déclin-là. Donc, il faut agir. Puis on a commencé à agir dans le premier mandat. D'abord, on a augmenté, là, de plusieurs centaines de millions de dollars le budget de la francisation. On a maintenant annoncé bientôt, francisation Québec. On a aussi adopté la loi 96, qui est le geste le plus important depuis la loi 101 de René-Lévesque. Tous les gouvernements qui se sont succédés après René-Lévesque n'ont pas posé des gestes aussi forts que la loi 96. Puis là, je ne veux pas revenir dans tout ce qu'il y a dans la loi 96. Bien, pour moi, il y a une mesure ou un groupe de mesures qui est important. Ça concerne le français langue de travail. D'abord, on a choisi d'étendre la loi 101 aux petites entreprises de 25 à 49 employés. On a aussi choisi d'étendre la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Il y avait beaucoup de sceptique, mais on a eu une certaine collaboration du gouvernement fédéral pour que les grandes entreprises aériennes, chemins de fer, banques, les entreprises à charte fédérale soient obligées maintenant aussi de mettre en place la loi 101. Et pourquoi je souligne ces mesures-là? Parce que c'est un signal fort. Quand on dit aux Québécois actuels puis aux Québécois futurs, au Québec, pour travailler, il faut parler français, bien évidemment que ça devient tout un incitatif d'apprendre le français, de connaître le français. Bon, maintenant, il faut agir sur l'immigration. Il faut agir sur l'immigration. Puis, peut-être avant de vous parler de nos mesures, rappelez, puis là, je vous parle pour l'instant de l'immigration permanente. Je vous parlerai tantôt de l'immigration temporaire. Mais parlons de l'immigration permanente, là, les fameux 50 000 immigrants par année. Il y en a d'abord 65 %, environ, que c'est de l'immigration économique. Puis ça, la sélection se fait entièrement par le gouvernement du Québec. Bon, si dans le passé, il y a des gouvernements qui n'ont pas été assez exigeants, puis c'est le cas, concernant la connaissance du français, bien, on a juste le gouvernement du Québec à blâmer, que ce soit les libéraux ou les péquistes, parce que ce deux tiers, là, des immigrants sont choisis par Québec. Il y a une deuxième catégorie qui représente à peu près 20 % de l'immigration, c'est la réunification familiale. Donc, ceux qui viennent au Québec pour rejoindre leur famille, la sélection se fait par le gouvernement fédéral. Puis il y a une troisième catégorie qui représente à peu près 15 %, qui sont les réfugiés. Ça aussi, c'est choisi par le gouvernement fédéral. Revenons à l'immigration économique qu'on contrôle au Québec. Jusqu'à présent, on a toujours mis des points. Si on parle français, on obtient des points. Mais c'était pas obligatoire. Quelqu'un peut être accepté comme immigrant économique, même s'il parle pas français, en autant qu'il y ait plus de points dans les autres conditions. Bien, aujourd'hui, je vous annonce qu'à l'avenir, c'est la première fois que ça va être le cas dans l'histoire du Québec, pour déposer, pour pouvoir déposer une demande pour devenir un immigrant économique au Québec, il va falloir avoir une maîtrise du français. Puis Christiane va vous expliquer les différents niveaux qui vont être exigés. Maintenant, concernant les seuils d'immigration, on dépose aujourd'hui, pour consultation, donc on veut consulter les groupes, la population, les experts, on dépose deux scénarios. Premier scénario, qui est le scénario qu'on avait proposé en campagne électorale, c'est-à-dire limiter à 50 000 immigrants permanents par année, le nombre de personnes à qui on donnera des certificats. Par contre, on dépose un deuxième scénario. Je me suis rendu compte avec, entre autres, notre excellent sous-ministre à l'immigration, qu'on peut, puis il y a une réelle ouverture de la part du gouvernement fédéral, on peut augmenter seulement les immigrants économiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on augmente les immigrants économiques qu'on est obligé d'augmenter les deux catégories qui sont contrôlées par le fédéral. À partir du moment où on dit, dans l'immigration économique, bien, on veut juste des francophones, sauf exception, ce que ça veut dire, c'est que si on augmente les seuils en augmentant juste les immigrants économiques, on vient augmenter le pourcentage de francophones. Puis évidemment, là, je m'attends à avoir la question, M. Legault, vous avez dit que plus que 50 000, ça serait suicidaire. Bien, ça serait suicidaire pour l'avenir du français. Mais à partir du moment où on est capable, puis il y a une réelle ouverture de la part du gouvernement fédéral, de dire que l'augmentation, c'est seulement des francophones ou des gens qui maîtrisent le français, ça vient complètement changer la situation. Puis c'est pour ça qu'on dépose ce deuxième scénario. Si on fait des calculs, prenons l'année 2018, avant qu'on arrive, si on prend tous les immigrants permanents, que ce soit économiques, réunifications familiales ou les réfugiés, au total, on avait 50 % seulement des immigrants qui parlent français. 50 % seulement. Or, avec notre scénario 1, on augmenterait ce pourcentage à 70 %, et avec le scénario 2, on augmenterait ce pourcentage à 75 %. Puis là, on n'a pas encore parlé d'aller chercher des pouvoirs additionnels à Ottawa. Ce qui est important de dire, là, c'est qu'aujourd'hui, on commence avec une première étape, les immigrants permanents. Mais on travaille déjà sur une deuxième étape pour les immigrants temporaires. Donc, on va vous revenir éventuellement pour voir comment on peut augmenter le nombre d'immigrants temporaires, que ce soit des étudiants ou des travailleurs, qui parlent davantage français. Puis, n'oublions pas que pour ce qui est à peu près de la moitié des immigrants temporaires, on a déjà un levier à Québec, parce que c'est le gouvernement du Québec qui émet le CAQ, qui n'est pas la Coalition amnée au Québec, mais le certificat d'acceptation du Québec. Je veux dire, là, encore là, que ce soit les gouvernements du Parti québécois ou du Parti libéral, qui chialent qu'il y a trop d'immigrants temporaires qui ne parlent pas français, bien, ils ont juste eux autres à blâmer, parce qu'on a le pouvoir, en émettant le CAQ, d'exiger le français. Donc, on a un pouvoir. En plus, comme vous le savez, on va continuer de le faire, on va réclamer. On en a parlé avec le chef de l'opposition officielle cette semaine à Ottawa, et j'en ai parlé à plusieurs reprises avec Justin Trudeau. Ce qu'on veut, c'est d'être capable d'aller chercher les pouvoirs, entre autres, en matière de réunification familiale, donc que ce soit le gouvernement du Québec qui sélectionne. Donc, c'est une deuxième étape qui est très importante. Après le projet de loi 96 de l'immigration, Jean-François va vous parler tantôt. Jean-François, non seulement il est responsable de la langue française, mais aussi président du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Donc, il va vous revenir bientôt avec d'autres propositions en éducation, en enseignement supérieur, en culture, dans tous les domaines où on peut agir comme gouvernement pour renverser la tendance actuelle. Donc, ce que je veux dire aux Québécois aujourd'hui, c'est que notre gouvernement va être le gouvernement qui aura renversé la tendance. Puis, honnêtement, là, la journée où je prendrai ma retraite, ça sera une de mes grandes fiertés. Mais je veux aussi, en terminant, lancer un appel aux Québécois. Tous les Québécois ont le devoir de protéger le français. Puis, je suis convaincu qu'ensemble, on est capable de renverser la tendance, puis de s'assurer que nos enfants, puis nos petits-enfants continuent de vivre au Québec en français. Merci. Je passe la parole à la ministre de l'Émigration, de l'Éducation et de l'Intégration, Christine Fréchelle. Merci. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Le dossier de l'immigration, ce n'est pas le dossier le plus facile. Alors, je vous remercie de votre confiance pour m'avoir proposé ce grand défi, beau défi. Je veux saluer mon collègue, Jean-François Roberge, ministre notamment de la langue française. Merci de ta présence. Je veux saluer également puis remercier mes deux adjointes gouvernementales. Alors, Valérie Schmalz, députée de Vimon, et également Audrey Bogmans, députée d'Iberville. Et je veux saluer et remercier le sous-ministre, Benoît Dagenais, de même que Karine Dumont, la sous-ministre adjointe, pour le briefing technique. Comme vous avez vu, il y a pas mal de matière dans ce domaine. Alors, ça va être un peu plus technique de mon côté, l'intervention, pour vous expliquer de quoi il en retourne. Alors, je suis très fière de vous présenter une réforme importante et inégalée dans l'histoire de nos programmes d'immigration économique. Cette réforme, elle va contribuer à changer la donne pour l'avenir du français. Je vais aussi vous présenter les orientations proposées pour la prochaine planification pluriannuelle de l'immigration, une planification qui couvre les quatre années de 2024 à 2027. On propose en fait des modifications importantes de tous nos programmes d'immigration économique, afin que pour la première fois dans l'histoire du Québec, les candidats à l'immigration économique aient une connaissance du français pour pouvoir être sélectionnés. On va exiger un niveau de connaissance du français à l'oral et, dans certains cas, à l'écrit. Ça va permettre à ces personnes non seulement de travailler en français, mais surtout de vivre en français. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'ils puissent avoir du succès ici, chez nous, donc chez eux, en français. Parlons d'abord, bon, du programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ, qui est en fait le principal programme d'immigration économique. Actuellement, là, ce programme-là, le premier ministre l'expliquait, il n'impose pas de connaissance du français. La connaissance du français, elle donne des points, mais c'est possible pour quelqu'un de se qualifier, d'être sélectionné sans parler français. Alors, ce qu'on propose, c'est carrément de changer d'approche et de créer un nouveau programme, le programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés, qui deviendra le PSTQ, Programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ce nouveau programme ne fonctionnera pas avec une grille de points, mais plutôt avec des critères qu'il faudra absolument rencontrer. Le programme va permettre de sélectionner des travailleurs qualifiés connaissant le français, ayant de bonnes capacités d'intégration professionnelles et qui seront aptes à exercer, dans un délai raisonnable, leur profession au Québec. Pour que le programme réponde mieux aux besoins du marché du travail, on élargit la gamme des professions qui seront admissibles à l'immigration économique permanente. Donc, en fait, ce sera plus facile pour l'ensemble des professions de se qualifier. On va créer, en fait, quatre volets. Le premier volet, c'est pour les professions qui requièrent des hautes qualifications, des compétences spécialisées. On vise les personnes qui vont avoir un métier demandant une formation universitaire, collégial technique ou secondaire professionnel. Quelques exemples, par exemple, des gestionnaires en système informatique, des designers graphiques, techniciens en génie mécanique. Ça, c'est des exemples pour le volet 1. Le volet 2, c'est pour les compétences intermédiaires et manuelles. On vise les emplois qui demandent une formation secondaire générale ou professionnelle ou acquise en cours d'emploi. D'autres exemples de ce volet 2, c'est, par exemple, pour des cuisiniers, des préposés aux bénéficiaires ou des conducteurs de camions de transport. Ça, c'est vraiment une nouveauté hyper importante parce qu'elle n'existe pas dans le programme actuel pour les travailleurs qualifiés, le PRTQ. Et ça va donc nous permettre d'être beaucoup plus agiles, de couvrir beaucoup plus de types de professions pour permettre de garder chez nous plusieurs employés essentiels qui sont déjà actifs dans une foule de métiers. Exemple, beaucoup de PME embauchent des travailleurs temporaires avec des compétences manuelles et souhaiteraient pouvoir les garder sur une base permanente. Ce sera maintenant possible avec ce volet 2 si les exigences, bien sûr, de Français et les autres exigences sont rencontrées. Le volet 3, c'est pour les professions réglementées. Donc, ça s'adresse aux personnes exerçant des professions qui sont régies par des ordres ou qui requièrent une autorisation par une corporation professionnelle, un corps de métier. Exemple, des infirmières, infirmiers, des enseignants du primaire, du secondaire, des hygiénistes dentaires. Ça, c'est des exemples pour le volet 3. Et le dernier volet, bien, ça s'appelle le volet des talents d'exception. Ça visera très peu de gens, mais on juge important d'avoir cette passerelle pour sélectionner les personnes qui ont des expertises rares, prisées par le Québec, stratégiques, très pointues et qui sont reconnues comme un leader, quelqu'un qui se démarque dans leur champ d'expertise. Les conditions de chacun des volets vont être modulées selon le niveau de qualification des professions. Il va aussi falloir démontrer avoir une connaissance du français oral et, dans certains cas, comme je disais, les connaissances du français écrits. Donc, les exigences sont modulées en fonction des volets, mais notre volonté, c'est d'obliger les candidats à avoir une bonne connaissance du français, peu importe le métier. On veut redynamiser aussi nos trois programmes de gens d'affaires. Plusieurs volets le sont suspendus depuis un certain temps, voire depuis des années, comme vous le savez. C'est important pour moi de revoir le tout pour que ces programmes permettent vraiment d'attirer et de retenir des entrepreneurs, des créateurs d'emplois et d'entreprises. Donc, chacun des trois programmes va maintenant exiger que les demandeurs principaux démontrent qu'ils possèdent une connaissance orale du français de niveau 7. Ça, c'est le niveau intermédiaire avancé. Il y a 12 niveaux en tout. Actuellement, aucun des trois programmes de gens d'affaires ne comporte cette exigence en matière de français. Donc, on a revu le programme entrepreneur pour mieux répondre à une réalité dont on m'a beaucoup parlé, d'ailleurs, dans ma série de rencontres en région, la nécessité de favoriser le reprenariat d'entreprise. Donc là, on va voir un canal qui va permettre ça, le reprenariat via l'immigration. Au niveau du programme des investisseurs, on a fait des ajustements qui vont permettre de corriger les enjeux d'établissement au Québec et de rétention de ces personnes-là. Donc, des éléments qui étaient très défaillants avec le programme antérieur. Dès l'an prochain, on va pouvoir sélectionner des profils d'investisseurs francophones qui répondent mieux à nos besoins économiques. Un autre des changements proposés, ça vise le regroupement familial. Des modifications seront apportées afin de s'assurer que les garants accompagnent mieux les personnes qu'ils parrainent en matière de francisation et d'intégration. Un plan d'accueil et d'intégration va devoir être exigé des garants lorsqu'ils demandent à parrainer des personnes âgées entre 18 et 55 ans. Entre 2019 et 2022, ça vaut la peine de souligner que le regroupement familial a représenté en moyenne 24 % des nouveaux arrivants au Québec. Je vais vous parler, bien sûr, aussi du PEC, le programme de l'expérience québécoise. Je m'en suis fait beaucoup parler ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, on annonce des assouplissements importants dans le volet PEC diplômé. Le premier ministre et moi, on l'a souvent dit, il faut vraiment miser sur les étudiants qui viennent chez nous pour leur parcours académique. Ils prennent racine ici, ils s'installent partout au Québec, puis on veut les garder chez nous. On vise donc à accélérer la sélection permanente pour les diplômés de programmes d'études universitaires, techniques ou professionnels en français. On retire aussi l'exigence de travail minimum d'une année et l'exigence d'occuper un emploi au moment du dépôt de la demande. Ça va permettre aux employeurs de bénéficier plus rapidement d'un bassin de travailleurs qualifiés et qui parlent français. Ça va permettre aussi de retenir dans toutes nos régions des gens qui s'y trouvent déjà parce qu'ils étudient dans ces régions. On l'a officialisé ce matin en Chambre. On va tenir au cours des prochains mois, donc, une consultation parlementaire pour planifier l'immigration au Québec pour les quatre prochaines années. J'ai déposé, je les ai ici, le cahier de consultation, de même que le recueil des statistiques en immigration. C'est un document qui va servir de base pour la consultation, donc on va tenir cet automne un important exercice démocratique. Les orientations, vous allez le voir, portent sur plusieurs thèmes humanitaires, économiques et sociolinguistiques. On propose notamment une augmentation de la part de l'immigration permanente francophone. On le dit depuis des mois, donc notre objectif, c'est de tendre vers une immigration entièrement francophone. Donc, je suis fière d'annoncer qu'avec les modifications réglementaires que l'on propose, 96 % des demandeurs principaux connaîtront le français et ce, dès l'année 2026. Il faut voir qu'en 2018, c'était 72 %. Donc, de 2018 à 2027, on passe de 72 % à 96 %. Et comme les enfants de l'immigration vont fréquenter l'école française, on peut vraiment dire que les gestes qu'on pose permettront à l'immigration d'être une des solutions pour lutter contre le déclin du français au Québec. L'arrivée de francisation au Québec également, le 1er juin, ça va contribuer à nos efforts, et ça va simplifier l'accès aux services gouvernementaux d'apprentissage du français. On veut mieux soutenir l'apprentissage du français à travers, par exemple, un apprentissage chez les travailleurs étrangers temporaires, à travers des mesures de francisation en milieu de travail, et via aussi un accroissement de l'offre de services d'apprentissage du français à l'étranger, avant même que les gens n'émigrent au Québec. On va aussi intensifier nos efforts de prospection et d'attraction pour le recrutement dans des pays francophones et francotropes, dont ceux de l'Amérique latine, bien sûr. Évidemment, on ne peut pas faire cet exercice sans parler des seuils. Alors, pour lancer la discussion et la consultation, comme on l'a dit, on propose deux scénarios. On veut vraiment entendre tous les points de vue et l'ensemble des considérations et des préoccupations, tout un chacun. Alors, premier scénario, permettre une augmentation prudente et graduelle des seuils au cours des quatre prochaines années pour atteindre 60 000 d'ici 2027. Et dans ce scénario-là, on permettrait en plus d'admettre en continu les personnes sélectionnées pour le PEC diplômé. L'admission en continu, bien, ça veut dire que les demandes du PEC diplômé seraient traitées par Ottawa au fur et à mesure qu'elles sont déposées et seraient à l'extérieur de nos seuils et sans plafond. La logique derrière cette nouveauté-là d'admission en continu, c'est que la grande majorité des personnes qui sont concernées résident déjà sur le territoire québécois. Ils bénéficient déjà de plusieurs services publics. Ils ont un toit. Leur intégration est déjà en processus. Il n'y a pas d'enjeu de reconnaissance de leurs diplômes ou de leurs compétences. Donc, bref, c'est une immigration qui est très facile pour nous parce qu'il n'y a pas d'exigence accrue sur notre capacité d'accueil et les groupes d'accompagnement, les services gouvernementaux sont vraiment minimalement sollicités. Le deuxième scénario, on reste avec notre cible actuelle. de 50 000 admissions par année pour chacune des quatre prochaines années. Et les candidatures issues du PEC diplômé feraient partie, donc, du seuil de 50 000. C'est un moment important qu'on va vivre au cours des prochains mois. C'est plus que jamais l'immigration le stocker des priorités collectives. On le sait, freiner le déclin du français, lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre, lutter contre le vieillissement de la population, assurer la vitalité de nos régions. Tout ça, ça fait partie des grands défis auxquels on fait face. Alors, j'invite toutes les personnes, les organismes qui sont intéressés à le faire, à nous partager leur point de vue, soit en participant via le dépôt d'un mémoire ou encore en complétant un formulaire qui est disponible déjà sur le site Internet de la Commission des relations avec les citoyens. Alors, la consultation va culminer avec la tenue d'une commission parlementaire au cours des prochains mois. Et je peux vous dire que depuis mon entrée en fonction, moi, mon souhait le plus cher, c'est de mettre en place des conditions pour que les hommes et les femmes qui décident de venir chez nous puissent avoir du succès, participer pleinement au dynamisme du Québec et puissent s'y enraciner. Voilà. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge. Merci, M. le Premier ministre. Merci, Christine, chers collègues. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais y aller rapidement, mais c'est une annonce qui est très, très, très importante, qui va avoir un impact sur le visage français du Québec avec les changements que ma collègue apporte. change la donne, change les règles du jeu. Et quand on change les règles du jeu, évidemment, on change la conclusion. Et on va se retrouver dans quelques années avec beaucoup, beaucoup plus d'immigrants qui, au départ, parlent français avant d'arriver. Puis, ma collègue est en train de travailler très fort sur Francisation Québec. Ça sera nécessaire. Mais si les gens arrivent et maîtrisent déjà le français, vous comprenez qu'on part avec une longueur d'avance. Puis, c'est important parce que... C'est important de faire une mise en contexte, là. Le Québec est dans une situation exceptionnelle. On est le seul État francophone d'Amérique du Nord. On est une minorité linguistique dans une mer anglophone. Et on est dans une situation où nos indicateurs sont au rouge. Il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Il y a un recul du français en ce moment. Donc, une situation exceptionnelle comme ça amène des mesures exceptionnelles. Puis, on a posé des gestes dans le précédent mandat. Je remercie d'ailleurs l'actuel ministre de la Justice, M. Jolien Barrette, qui a piloté une loi importante, la loi 96. J'aime son nom, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est le socle sur lequel on peut bâtir d'autres choses, voire encore plus loin. Et on poursuit le travail en ce moment. On le poursuit d'ailleurs avec ce groupe d'action pour l'avenir de la langue française, que j'ai le plaisir de piloter avec, bien sûr, la ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Culture, la ministre des Relations internationales et d'autres ministres qui viennent contribuer aux travaux aussi. On est un groupe au départ de six ministres, mais c'est important de mentionner que beaucoup, beaucoup d'autres personnes travaillent, collaborent, contribuent. Je remercie aussi, évidemment, le député de Saint-Jean, mon adjoint parlementaire, qui contribue aussi notamment au volet consultation publique du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Les choses qui sont présentées aujourd'hui, évidemment, ont fait l'objet de débats, de discussions. Puis je remercie énormément Christine pour son ouverture, parce que le plan a été vraiment bonifié. Puis on peut vraiment être très, très fiers de ce qui est déposé aujourd'hui. Quand on change les chiffres comme elle le fait, puis elle a présenté des choses exceptionnelles, quand on atteint un chiffre comme 96 %, c'est parce qu'il y a des gestes majeurs, audacieux, courageux qui sont posés. Donc, je pense que ce sera déterminant. Et bientôt, le groupe d'action arrivera avec d'autres mesures. Donc, soyez patients, restez à l'affût. On parlera, oui, d'éducation, d'enseignement supérieur, de culture, mais aussi on reviendra sur l'immigration. Le premier ministre l'a dit, on reviendra sur la notion de l'immigration temporaire. Ça va être important aussi de continuer le travail avec le gouvernement fédéral. Puis j'ai une fonction qui me permet de travailler aussi dans cette direction-là. On est capable de faire des choses gagnant-gagnant. Ça, c'est important de le mentionner. On n'est pas des chicaniers. On ne se laisse pas faire. On s'affirme fièrement. Mais on est capable de s'entendre. Regardez ce qui s'est passé avec la fermeture du chemin Roxam. Regardez ce qui s'est passé avec C-13 quand on est capable d'inscrire dans la loi, ces langues officielles du Canada, des éléments de la Charte de la langue française québécoise. Ça montre qu'on est capable de faire des gains. Puis il faut le faire parce que le français nous unit. Le français nous définit. Puis je pense qu'on a tous cette responsabilité de s'assurer que ceux qui vont nous suivre vont pouvoir s'épanouir en français au Québec. Merci. Merci à vous trois. Nous allons maintenant passer à la période des questions. On a très peu de temps, une petite demi-heure tout au plus. Donc je vais vous demander de vous limiter à une question et une sous-question. Et pour les ministres et le premier ministre, si c'est possible de juste répondre aux questions qui vous sont adressées directement. On va commencer avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Est-ce qu'avec le plan que vous nous proposez aujourd'hui, si on exclut l'immigration temporaire, parce que ça, je comprends que ça fera l'objet d'une annonce subséquente, mais pour ce qui est de l'immigration permanente, est-ce qu'avec ce que vous nous annoncez, vous occupez entièrement les champs de compétences du Québec? Est-ce que vous utilisez déjà tous les outils à la portée de votre main? Parce que c'est un peu ce qui était reproché de... Vous demandiez au fédéral des choses, alors que vous n'exploitiez pas pleinement tous les outils. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on a retourné toutes les pierres? Pour l'immigration permanente, oui. Pour l'immigration temporaire, non. Parce qu'actuellement, c'est quand même nous qui émettons les certificats, les CAQ. Donc, pour l'instant, le gouvernement du Québec n'exige pas la connaissance du français. Donc, il y a encore de la place, effectivement, pour agir. Ça sera dans une deuxième étape. Mais on veut aussi aller chercher des pouvoirs additionnels. Mais il y a peut-être une chose aussi que j'ajouterais. La réunification familiale, c'est Ottawa qui choisit. À un moment donné, on réunifie des familles qui sont entrées la plupart du temps comme immigrants économiques. Donc, à partir du moment où on augmente les francophones ou ceux qui parlent français dans l'immigration économique, on peut penser qu'à moyen terme, le pourcentage d'immigrants dans la catégorie réunification familiale va aussi augmenter, parce qu'on réunifie les personnes qui sont là. C'est sûr qu'il reste la catégorie réfugié, qui est 15 %. Ça, effectivement, il peut... Puis c'est notre contribution humanitaire. Donc, il n'est pas question de toucher à ça. Mais c'est possible que pour ce petit groupe-là, la réunification familiale implique d'amener des gens qui ne parlent pas nécessairement français. Je vais vous rappeler des souvenirs en vous parlant de Claire Samson puis du rapport à l'époque qu'elle avait déposé. Le cœur du rapport, c'était l'idée de la francisation. Puis ensuite, ça a été repris par M. Jolin Barrette, qui était ministre de l'Immigration. On avait créé Arima, puis on privilégiait une sélection basée sur les compétences professionnelles en se disant on va franciser les gens une fois arrivés. Est-ce qu'avec le recul, cette approche-là de franciser a posteriori, ça s'est avéré une mauvaise avenue? Bien, ce n'est pas idéal, parce que c'est basé sur la volonté des gens. Il n'y a pas d'obligation, puis il n'est pas question de commencer à retourner des gens chez eux qui ont déjà été acceptés comme citoyens. Donc, oui, puis je le disais au début, on a beaucoup augmenté les budgets de francisation. Christine va annoncer bientôt la création de francisation au Québec, où là, il va y avoir un guichet unique. Donc, ça va être plus facile aussi d'avoir accès à ces services-là. Mais c'est certain que s'ils parlent français avant d'arriver, bien là, on ne prend pas le risque de savoir est-ce qu'ils vont choisir ou non d'apprendre le français une fois rendu ici. Patrick Belrose, le Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. M. Legault, peut-être pour se dire dans la même veine, donc, ce que vous proposez va changer beaucoup le visage de l'immigration. Forcément, on va se concentrer sur certains pays, la France, l'Europe francophone, l'Afrique francophone. Est-ce qu'on va venir exclure une grande partie du bassin d'immigration qu'on avait par le passé? Bien, on peut penser aussi, je parlais avec Martine Biron qui arrive d'un voyage en Amérique du Sud. On peut penser aussi qu'il y a des pays où les gens, par exemple, parlent espagnol, puis qui pourraient apprendre le français avant d'immigrer au Québec. Donc, on peut penser aussi à un processus comme celui-là où des gens d'à peu près n'importe où dans le monde auraient le temps d'apprendre le français puis ensuite immigrer au Québec. Vous insistez sur le fait que maintenant, dans le nouveau PSTQ, on exige le français. Par contre, dans le passé, c'est juste 12 % des gens qui ne parlaient pas français du tout. Et là, vous venez moduler, c'est un chiffre qu'on a eu tantôt, vous venez moduler donc l'exigence de français. J'essaie de comprendre à quels besoins vous voulez répondre en faisant ça. Est-ce que c'est les entrepreneurs qui vous disent qu'on a besoin désormais de plus de manœuvres, par exemple, que de professionnels, donc il faut moduler la connaissance? Bien, je donne les chiffres, là. Quand on regarde les requérants, immigration économique, avant qu'on arrive en 2018, puis qu'on met beaucoup de poids sur le PEC, c'est ce que Simon a fait, dans le fond, pour augmenter le pourcentage de francophones, bien, on était à 72 % qui parlaient français. Si on ajoute les groupes réunification familiale puis réfugiés, on est à seulement 50 % qui parlent français. Là, ce qu'on dit, c'est que pour les requérants en immigration économique, on va augmenter à 96 % et qu'au total, on va passer à 70 % dans un scénario, puis 75 % dans l'autre scénario. Donc, c'est une grosse augmentation par rapport à la situation avant... Pas du PRTQ, donc, pour le PRTQ. OK, le PRTQ, je vais laisser aller sur le PRTQ. Si on sait pourquoi moduler les exigences en français? En fait, on amène des exigences en français dans le PRTQ. Il n'y en avait pas. Donc, on voulait s'assurer que ces gens-là puissent s'intégrer adéquatement, puis rapidement aussi dans la société, dans leurs entreprises également. C'est sûr que quand on parle français, que l'entreprise fonctionne en français, les choses cheminent plus facilement et de meilleure manière également. Donc, on a modulé aussi les exigences de français pour faire en sorte que pour les hautes qualifications, les exigences soient plus élevées que pour les personnes qui ont des compétences plus manuelles ou intermédiaires. Et ça, je pense que c'était une demande importante que de moduler ces exigences en français, parce que, bon, les niveaux d'éducation ne sont pas tous les mêmes entre les différents corps d'emploi. Et tout gain est bienvenu, parce que vous mentionnez qu'on avait déjà un niveau important, quand même assez élevé de connaissances du français au sein du PRTQ, mais tout gain est bienvenu. Donc, pour nous, que de rehausser ce niveau-là, même s'il était passablement élevé, c'était une chose à faire. Parce qu'on voulait retourner toutes les pierres, on l'a dit. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, de ce côté-là, on voyait la capacité d'aller viser un peu plus haut. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous trois. M. le Premier ministre, si on comprend bien dans votre scénario 1, Le 60 000, c'est plus que ça, parce que le PEC étudiant n'est pas compté. Donc, on pourra avoir une immigration qui pourra aller jusqu'à 70 000 par année. Bon. Oui, vous avez raison que c'est 60 000 plus le PEC étudiant. Par contre, pourquoi c'est difficile d'évaluer combien il y aura dans le PEC étudiant? Bien, d'abord, le PEC étudiant actuel, c'est autant des gens qui viennent étudier dans les universités et les collèges francophones qu'anglophones. Là, ce qu'on dit, c'est qu'à l'avenir, le PEC étudiant va seulement s'appliquer pour ceux et celles qui viennent étudier dans les cégeps et les universités francophones. Puis, c'est le genre, dans un programme, c'est le genre qu'on souhaite attirer au Québec, parce que là, on parle de jeunes personnes qui n'ont pas de défis de reconnaissance des diplômes puisqu'ils obtiennent leurs diplômes ici au Québec. Évidemment, s'il y a un étudiant en français, c'est parce qu'ils connaissent le français. Puis, bien, ils ont un diplôme, donc ils sont très employables. La deuxième question qu'on comprend, vous allez négocier avec le fédéral pour les travailleurs temporaires étrangers. Je vais vous donner deux cas. Benjamin, français d'origine, il a suivi une formation du ministère de l'Éducation pour devenir camionneur. Il a un emploi. Il attend après le fédéral pour avoir son permis depuis 11 mois. Il est citoyen canadien illégal actuellement en territoire. Sarah, programmeuse informatique marocaine, parle français, enceinte, a un permis fermé. Son employeur l'a mis à pied. Elle ne peut pas aller travailler ailleurs parce que le fédéral, c'est trop long. C'est de la main-d'oeuvre perdue. C'est de la main-d'oeuvre illégale au Québec actuellement. Vous allez faire quoi avec ces gens-là? Bien, c'est deux exemples, deux bons exemples de discussions qu'on va avoir dans les prochains mois avec le gouvernement fédéral. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on commence avec la première étape. On parle des immigrants permanents, mais on sait qu'il y a du travail à faire aussi du côté des immigrants temporaires. Puis il y a des exemples, effectivement, où il y a des francophones qu'on souhaiterait avoir ici comme immigrants et qui, pour toutes sortes de raisons, ont des délais très longs avec le gouvernement fédéral. Donc, ça va faire partie des discussions qu'on va avoir dans les prochains mois avec le gouvernement fédéral. Oui, la croix, Cogéco. Monsieur le ministre, madame la ministre, monsieur le ministre. D'abord, parce que vous allez exiger un niveau de français qui est le niveau 7, de ce qu'on comprend, qui est l'équivalent de ce qui permet de rentrer au cégep. Puis, dans certains cas, le niveau 5, qui est un niveau plus bas, là, où ce n'est pas un haut niveau de français. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer? Parce que là, on a un pourcentage de gens qui parlent français à la maison de 74,7 %, je pense, en ce moment, puis c'est en baisse. Est-ce que vous pensez qu'avec des standards comme ceux-là, vous allez être capables de freiner la descente du français parlé à la maison? On considère que de freiner le déclin du français, ça repose sur un bouquet de mesures. Nous, à l'immigration, on peut avoir notre contribution dans ce mouvement-là, ce phénomène-là qu'il nous faut amorcer de manière accélérée pour freiner le déclin du français, le stopper et idéalement relancer à la hausse, donc, l'usage du français. Et on est allé vraiment regarder toutes les options qui étaient à notre disposition en matière d'immigration économique pour ce faire. Donc, à partir du moment où les gens ont un niveau de connaissance du français qui se situe dans la zone intermédiaire, parce que le niveau 5, tout comme le niveau 7, c'est dans la zone intermédiaire, il y a aussi le niveau avancé. C'est le début du niveau du français. Pour le niveau 7, c'est un niveau intermédiaire avancé. Et souvent, lorsque le niveau 7 est requis, il y a aussi un niveau de connaissance en français écrit qui est requis. Donc, il faut voir que ces gens-là, à partir du moment où ils travaillent dans un milieu, dans un environnement qui est francophone, s'ils vivent particulièrement en région, le niveau d'acquisition, de progression en français va continuer dans le temps. Il ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'une personne, à une date X, est à un niveau de français 7 qu'elle va rester toute sa vie au niveau de français 7. Vous comprenez qu'elle va pouvoir cheminer aussi. Et puis, Francisation Québec sera là aussi pour l'aider à cheminer, parce que nous, on va offrir des formules d'apprentissage du français encore plus diversifiées. Et on va pouvoir accompagner les gens pour continuer à cheminer dans les différents processus. Sur le programme de réunification familiale, ce qu'on nous a expliqué tout à l'heure, c'est que, bon, ça représente à peu près 20 %, je pense, autour de l'immigration au Québec, qu'il va y avoir effectivement un espèce de programme de parrainage. Si on veut que les gens qui vont parrainer des gens qui reviennent, en fait, vont devoir s'assurer qu'il y a une espèce de plan de francisation qui va être présenté. Bien, on nous dit qu'en réalité, il n'y aura aucune vérification. En fait, il n'y aura pas de permis qui va être enlevé ou quoi que ce soit. Ils présentent un plan, puis s'ils ne le font pas, bien, ce n'est pas grave. Est-ce que ce n'est pas un peu inutile de présenter un plan ou de présenter une mesure qui ne sera pas applicable dans la réalité? Il faut voir qu'en matière de regroupement familial, le pouvoir actuel du Québec est quand même réduit. Notre pouvoir, il concerne les exigences que l'on peut associer à la personne qui est garante, la personne qui parraine quelqu'un qui veut venir au Québec dans le contexte du regroupement familial. Alors, c'est sûr que notre pouvoir étant limité, on n'avait pas une pleine marge de manœuvre pour agir de ce côté-là, mais on l'a quand même pris soin d'agir en invitant, en intégrant donc dans les responsabilités de la personne garante, l'idée qu'il va falloir, pour une personne qui parraine, une personne ayant entre 18 et 55 ans, il va falloir qu'un plan d'accueil soit élaboré. Et advenant que la personne qui est parrainée ne parle pas français, il va falloir qu'il y ait un plan aussi de francisation. Je vais poser ma question autrement. Il arrive quoi à une personne qui présente le plan de francisation, mais finalement, ils ne vont pas au cours de français, puis ce n'est pas mis en application? Il arrive quoi? Bien, le MIFI va faire quand même des vérifications qui aient bel et bien un plan, qui tiennent la route, mais au-delà de ça, c'est sûr que notre pouvoir demeure limité. OK. Thomas Laberge, La Presse canadienne, il reste moins de dix minutes pour les questions en français, donc je vais vous inviter à aller rapidement. Oui. Oui, bonjour à vous trois. Au fond, M. Legault, bon, vous l'avez un peu évoqué, vous avez dit pendant la campagne que c'était suicidaire, mais là, finalement, vous avez comme trouvé une voie de passage, finalement, en disant, « Non, mais si on prend juste des gens qui sont francophones à la base, on n'aura pas de problème. » Est-ce qu'au final, donc, tout le débat sur les seuils d'immigration était finalement inutile? Non, je ne dirais pas ça, là. Je vous avoue, là, que j'étais content quand le sous-ministre m'a dit qu'il a parlé à Ottawa, puis qu'il y avait vraiment une ouverture pour qu'on puisse augmenter seulement l'immigration économique. Est-ce que demain matin, on pourrait le faire de façon illimitée? Là, on parle quand même d'une augmentation qui est modérée. Et il y a aussi toute l'intégration, je dirais, là, puis sujet délicat, concernant les valeurs du Québec. Il n'y a pas seulement la langue, là, aussi, l'intégration concernant les valeurs au Québec. Mais, effectivement, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a une ouverture à Ottawa pour qu'on puisse augmenter seulement l'immigration économique, qu'on contrôle, donc où on peut exiger le français. Je trouve ça intéressant que vous ameniez la question des valeurs. Est-ce que c'est dans le plan ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose là-dessus dans le futur? Pour s'assurer que dans le futur, est-ce que c'est une préoccupation? La loi 21. Non, je pense que la loi 21 est un bel équilibre. Mais il ne faut pas trop hausser les seuils. Je n'ai pas dit ça. C'est quand même, monsieur... Bonjour à tout le monde. C'est quand même, monsieur Legault, un revirement de votre part, là, parce qu'en campagne électorale, vous teniez à votre 50 000. Qu'est-ce qui vous a convaincu, là? Est-ce que c'est le milieu des affaires qui faisait pression sur le gouvernement, qui doit encore faire pression sur le gouvernement, assurément? Est-ce que c'est pour des raisons économiques que vous faites ça? Bien, la seule raison, c'est que le fédéral est ouvert à ce qu'on augmente seulement l'immigration économique qu'on contrôle et où on peut exiger le français. C'est la seule raison. OK. Mais il y a quand même des pressions, là, de la part des milieux d'affaires, là, pour avoir plus d'immigrants, même plus de travailleurs tapeurs, puis plus de tout. Oui, puis il faut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait certaines réactions négatives de la part du monde des affaires, qu'il aimerait mieux qu'on ne mette pas d'exigences concernant la connaissance du français. Mais pour moi, c'est non négociable. J'ai la responsabilité, comme premier ministre du Québec, de m'assurer de l'avenir du français. C'est Simon Bourassa, nouveau. Oui, bonjour, Antoine. Je vais aller avec une seule question, vu que ça va vite. Peut-être, M. Legault, qu'est-ce qui vous permet de voir que le bassin de l'immigrant francophone potentiel est assez grand pour pouvoir atteindre nos objectifs? Bien, c'est une bonne question. Et puis, on n'a pas de certitude de ce côté-là. Mais ça va être un des grands défis aussi de Martine Biron, de s'assurer que dans nos délégations à l'étranger, qu'on fasse des efforts de recrutement partout de gens qui parlent ou qui sont prêts à apprendre le français. Donc, c'est un défi. Mais on est confiants d'être capables d'atteindre nos cibles. M. Martin, 24 heures. M. le premier ministre, tout à l'heure, vous parliez comme des étudiants hispanophones, par exemple, qui peuvent venir au Québec. Il y en a plusieurs d'entre eux qui peuvent avoir un bon niveau de français, mais sans avoir nécessairement fait les trois ans requis d'études comme secondaire, postsecondaire. En français. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'à ces gens-là, vous leur dites carrément « Vous n'inscrivez pas à McGill ou à Concordia parce que vous n'aurez pas votre résidence permanente? » M. Bé, ça dépend s'ils viennent avec le PEC ou s'ils viennent éventuellement comme immigrants économiques. Quand ils immigrent économiques, s'ils ont le niveau 5 ou 7, bien, ça va être suffisant. M. Bé, s'ils viennent étudier à l'université, normalement, c'est qu'on veut aussi avoir accès au PEC pour que ça aille plus rapidement? M. Bé, oui. Mais là, à partir de maintenant, le PEC, il va être seulement pour les étudiants qui viennent dans les universités et les cégeps francophones. M. Bé, ça fait qu'on... Vraiment... OK. M. Bé, il faut absolument... M. Bé, il ne faut pas dire qu'ils ne peuvent pas venir étudier, là. M. Bé, il faut absolument... M. Bé, c'est juste qu'ils ne pourront pas utiliser le PEC. M. Bé, s'ils sont diplômés à McGill, même s'ils savent parler français, ils ne peuvent pas utiliser le PEC. M. Bé, non. M. Bé, ils vont pouvoir utiliser le PEC s'ils peuvent... M. Bé, s'ils peuvent nous montrer qu'ils ont fait trois ans d'études à temps plein, ou au poste secondaire pour utiliser le PEC diplômé, s'ils ont pris un cours qui était donné essentiellement en anglais. M. Bé, est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit problématique pour les universités anglophones de Montréal, par exemple, pour les inscriptions? M. Bé, l'attractivité des universités montréalaises va demeurer. Là, ce dont on parle, c'est dans le fond l'accès à une résidence permanente au terme du diplôme obtenu au Québec. Et il faut voir que ceux qui ne se qualifieraient pas pour le PEC diplômé vont pouvoir tenter leur chance du côté du PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, ce n'est pas comme si la porte était fermée. C'est un autre chemin qui serait pris. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Je vais vous ramener sur les valeurs. Est-ce que... Non, pas ça... Vous voulez me ramener dans la campagne électorale, oui? Non, non, mais est-ce que pour vous, freiner le déclin du français égale nécessairement freiner le déclin de la culture québécoise? Est-ce que pour vous, c'est égal ou il y a d'autres interventions à faire? Bien, la culture, c'est plus que la langue, là. Mais aujourd'hui, on vous parle de la langue, puis c'est au cœur de ce que c'est la nation québécoise. Est-ce que l'augmentation possible de 36 %, mettons, de passer de 50 000 à 68 000 ou 70 000, bien, est-ce que vous considérez ça comme une promesse brisée de promesse électorale? Bien, écoutez, comme je le disais tantôt, tout le monde a compris, quand j'ai dit qu'il fallait sauver le français en limitant le nombre d'immigrants, que je parlais de sauver le français. Si on dit qu'on est prêt ou qu'on a un scénario pour aller à plus de 50 000, mais en ajoutant seulement des gens qui parlent français, bien, dans le fond, on atteint l'objectif que je visais, là. Je me permets, c'est une petite question, M. Legault. Oui. Vous, avec les mesures que vous annoncez aujourd'hui, croyez-vous que vous êtes en mesure de freiner la louisianisation du Québec? Bon. Moi, je vous dirais, là, que, comme le disait Christine, c'est un bouquet de mesures qui va nous permettre de renverser la tendance. Plus de cours de français, création de francisation Québec, la loi 96, l'immigration permanente, éventuellement des gestes concernant l'immigration temporaire, éventuellement des gestes que Jean-François va annoncer en éducation, en enseignement supérieur, en culture. Parce que, très important, là, même pour les jeunes Québécois francophones actuels, d'avoir une disponibilité de produits culturels en français au Québec disponible. Très, très, très important. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de jeunes qui consomment de la culture en anglais. Mme Fréchelette, vous voulez réduire les délais dans l'acceptation des CSQ, le traitement des CSQ. Comment vous allez faire? Parce que, jusqu'à maintenant, c'est difficile de réduire ces délais. Bien, c'est sûr que c'est en collaboration avec le fédéral, cet engagement-là qu'on a. Donc, nous, on s'engage, en fait, à ce que les CSQ soient délivrés pour les travailleurs qualifiés en une période de six mois. Actuellement, notre moyenne est de 50 jours. Donc, déjà, on est, je dirais, au fil d'arrivée, on va maintenir ça. Puis, si on peut améliorer notre score, on va le faire. Du côté fédéral, bien sûr, il va falloir qu'ils entrent dans la danse. Donc, on va continuer à mettre de la pression sur le fédéral pour qu'il y ait une immense amélioration, là, du côté des délais d'attente à IRCC. OK. Une petite dernière question pour Alexandre Duval, Radio-Canada. La portion du français, je la comprends. Ce sur quoi je m'interroge, c'est plus sur la capacité d'accueil, sur laquelle vous nous avez dit à répétition qu'elle était atteinte au Québec. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en vertu du scénario à 60 000 et plus, finalement, on s'aperçoit que la capacité n'était peut-être pas atteinte ou ne l'est peut-être pas? D'abord, il y a une partie des immigrants dont on parle qui sont déjà sur le territoire québécois. Deuxièmement, on parle d'un plan sur quatre ans, jusqu'en 2027. Puis, France-Hélène a un mandat de faire exploser le nombre de logements et de résidences au Québec. Donc, il y a aussi le fait que ça se passe sur un certain nombre d'années. Mais c'était déjà le cas au moment où on avait ces discussions-là l'année dernière, où on savait que beaucoup de ces personnes-là, travailleurs, étudiants, étaient déjà sur le territoire du Québec. Donc, qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée sur le fait que la capacité d'accueil, finalement, est plus grande que 50 000? Bien, il y a toute la question de la connaissance du français. Parce que quand je posais des questions sur le seuil de 50 000, puis que je parlais de la survie, je parlais de la survie du français. Donc, à partir du moment où les gens sont déjà ici, ont déjà des services, puis que là, on peut s'assurer qu'il y a une connaissance du français, bien là, c'est gagnant. On va passer en anglais. Philippe Autier, de Gazette. Good afternoon. Question for Madame Frechette. If I understand you right, with the PEC program, only students will be allowed, they'll only be allowed to go to Francophone universities and Cégeps. So, and everyone knows the PEC program is used to facilitate immigration into Quebec. So, is the net result of what you're doing going to amount to, it's easier to immigrate to Quebec for a student if they go to a Francophone Cégeps or university than an English one? Is that the net result of your plan? Thank you. Just to be more precise, it is the language in which the program will be given that will be of importance for us. It is not, is it an Anglophone or a Francophone university, but rather, is the program the person has studied in, is, was given in French or another language, I suppose, English. So, for example, in McGill, you can find a program for a physician that is taught, that is given in French, in Gatineau. So, people who will be having a diploma from there will be able to be a candidate for the PEC diplomy. Thanks for clearing that up. And, Premier, during the election campaign, you said that going above 50,000 immigrants a year in Quebec would be suicidal. How is it no longer suicidal now to go to 60,000? Because I thought at the time that the federal government wouldn't permit us to increase only the percentage of economic immigrants. And so far, with the discussion we had with the federal government, they are more than open to accept that. So, it's changing completely the picture. And you have the power to impose a level 7 French on immigrants applying to come to Quebec. Quebec has the power to do that already? Yeah, of course. We have it already for the PEC diploma. Therefore, we will extend that power to other type of programs. But it is a requirement that we are able to implement if we want to. Melissa Francois, CBC. Premier, can you elaborate on why is it important for you, for your government, to increase those French requirements? Because, unfortunately, since many years now, we see year after year the percentage of Francophones in Quebec decreasing. In fact, on the island of Montreal, we're now at 48% of Francophones at home. So, I think if we want to make sure long term that we still speak French in Quebec, it's important that we stop this decrease and start seeing an increase in the percentage of Francophones. You presented two scenarios today. Do you have a favorite one, a preferred one? No, I want to first hear about the experts and see what these experts, what they think about the two scenarios. We can see that with the scenario where we increase the number, it looks like we can increase in total the percentage of people speaking French to 75% instead of 70%. But, still, these are projections, so I would like to listen first to the experts before taking the decision. Dan Spector, Global. With these new rules, it's inevitable that some people, skilled, qualified people who want to come here, are not going to be able to come here. Maybe people who even want to come here and learn French. How do you feel about that? I don't see. If they want to learn French, that's what we're asking. But I'm saying, like, learn French once they get here. Yeah. But I think we have to take these measures because French will always be vulnerable in North America. And I remember René Lévesque saying that we would prefer to see people choosing French. But at the same time, I cannot accept to see the percentage of Francophones decreasing like we're seeing right now. How are you going to alleviate the concerns of the business community? I think that, first, we'll make sure that we have more and more people with the right diplomas. And, second, I think that even to work, it's important that people, that they know French in Quebec in order to speak with the other workers. Matt Grillo, CTV. Good afternoon. Mr. Legault, I'm just wondering, it sounds as though you have certain concerns about people's good faith in learning French once they get here. Why is that? Well, it's a question of facts. When we look since last 10, 15, 20 years, we see that the percentage of people speaking French is decreasing. So, we have to do something. And I think it's important that we request that they speak French before being accepted. So, if somebody comes from another province, studies in medicine at McGill, speaks some French or is willing to learn some French but maybe is not fully fluent, they shouldn't be fast-tracked through PEC? But they will, if they are coming from another province, they will already be a citizen. So, there's no issue. Okay. And then, so, they would have to be coming from another, I guess, another country if they're coming from the U.S.? Yeah. Okay. So, different if they come from Ontario or if they come from New York, of course. Okay. But we wouldn't want to fast-track them to help out the health care system? Unmature understanding of course. If they study medicine, they're ready to be a doctor, they're coming from the U.S., we wouldn't want to fast-track them through PEC to then become a doctor in the health care system here in Quebec if they're willing to stay. Yeah. I think right now, our top priority is really French. But, like Christine said, we are open to about 4%. So, it can be an exception if you're a doctor. Merci. Merci tout le monde. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada